Musique Le best-sell surprise ces derniers mois est un livre scientifique de Stephen Hawking Sur l'origine de l'univers, les trous noirs et le Big Bang Nous avons rencontré des physiciens français dont les vous rejoignent ceux de Stephen Hawking Il y a des noms qu'on invente, Jean-Pierre Luminet et Thibaut Damont Stephen a écrit un livre détenu au grand public sur les questions qui sont les plus difficiles, les plus fondamentales La question des origines de l'univers Toute la physique théorique a pour but de comprendre comment fonctionne l'univers Et accessoirement d'essayer même d'aller plus pondément sur cette question C'est-à-dire, c'est la question du comment de l'univers, comment est-ce que ça marche Et à la frontière de cette question, il y a aussi la question de savoir Est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce comment ? Est-ce qu'on peut remonter à plusieurs niveaux ? C'est ça, physique théorique C'est une discipline qui utilise les mathématiques comme outil Mais dont vraiment la finalité est de parler de ce qui est réel, de ce qui existe C'est toujours le but du physique de réduire la nature à des lois les plus possibles Les plus fondamentales, réduire la nature, ça veut dire essayer d'unifier les différents domaines de la naissance Donc toute l'histoire des sciences a vu constamment un progrès en assimilant des domaines d'abordains En les unifiant dans des lois uniques On pensait un tableau rapide de l'ensemble de la physique du XXe siècle En disant qu'elle repose sur un certain nombre de découvertes qui ont été faites dans les vingt premières années du siècle Un nouveau cadre théorique de compréhension de l'univers a été trouvé au début du siècle Je rappelle brièvement qu'en 1905, Albert Einstein et d'autres personnes, en particulier le français Henri Carré On découvre un nouveau cadre spatio-tempeste, c'est-à-dire un nouveau cadre description de l'espace et temps Qui s'appelle théorie de la relativité restreinte La deuxième théorie d'Einstein, dite théorie de la relativité générale, qui est complétée en 1915 C'est une théorie de la gravitation qui remplace complètement l'abri de Newton C'est donc une théorie qui parle de savoir pourquoi et comment les pommes tombent sur Terre Et pourquoi la Terre tourne autour du Soleil Mais c'est une théorie de la gravitation qui fait ça dans un nouveau cadre théorique Qui a complètement chambardé la description de l'espace absolu et du temps absolu chez Newton Dès fin des années 1925, en 1930, un théoricien s'était rendu compte que la physique du XXe siècle avait un problème Parce qu'elle avait deux grandes théories de base La théorie de la relativité générale d'Einstein, qui parle du macrocosme Qui s'applique au monde dans son ensemble, aux grandes masses autour de nous Et puis après aux galaxies, même à l'expansion de l'univers Donc le monde au sens large Alors que la théorie quantique ou mécanique quantique s'intéresse à la mécanique fine Des particules les plus petites qui constituent la réalité Les éléments, les protons, les photons, c'est les particules de lumière Et quelque part, entre ces deux schémas de description de la réalité Il y avait quelque chose qui n'allait pas Il y a un trou, une incontribilité fondamentale entre ces deux théories La lutte que s'est fixée Stephen Hawking Est de resserrer ce fossé conceptuel profond Entre l'escription classique de l'espace du temps courbe Et par la relativité générale Et cette description complètement éthérée et squelettique Où disparaissent même la notion d'espace et de temps Bonne la théorie quantique Le physicien théoricien ne regarde pas l'univers Avec l'œil d'un télescope, je peux dire qu'il regarde l'univers avec les yeux de son esprit Stephen Hawking fait partie des physiciens théoriciens Qualifierait d'optimiste C'est-à-dire, il pense Que ce mariage, cette grande unification des lois de la nature Sera réalisé peut-être avant la fin du siècle D'ici la fin du siècle Actuellement, les spéculations sur l'unification des interactions Relèvent essentiellement, je crois, des mathématiques Et les vérifications expérimentales de ces théories Actuellement hors de notre portée Et certaines pour longtemps Alors ces théories, bien entendu Sont extrêmement importantes On a une certaine compréhension Certaines compréhensions de choses Mais je crois qu'il est prématuré De dire que Que l'univers, en quelque sorte Sera dépisté À la fin du siècle Comme le temps Hawking Est-ce que Stephen Hawking va réussir Dans cette tentative d'unification À la limite peurte Parce que La recherche et la façon fondée Il conduit cette recherche Lui a déjà suggéré des concepts intéressants La façon dont ces deux théories peuvent s'unifier Et bien je suis sûr à 100% Que tout cela survivra Et restera dans le schéma d'unification Si un jour On voit vraiment comment il faut les unifier Ce que c'est certain C'est que Certaines des idées de Stephen Hawking Et de ses collateurs Suggèrent des choses très intéressantes Des modes En combinaison De la réalité générale Et de la théotique Très souvent je crois Que le grand public A la science des vérités Or pas du tout Je crois que là C'est aussi une école D'humilité Et une école de doute La science c'est de l'humanité Au même que l'art Alors la science c'est une sorte D'ivresse d'infini Pour paraphraser Pascal La science doit prendre A contempler la nature Dans sa pelote majesté Et à prendre à détacher son regard Des choses qui nous entourent Bon ces jolies phrases Ne veulent absolument pas dire Que les scientifiques bien entendu Doivent se détacher De là tous les jours Stephen Hawking Écrit quelque part dans le livre Qu'à son avis Les philosophes de notre siècle Ont renoncé Aux vraies questions portantes Ils n'osent plus poser des questions Sur l'univers Sur le sens de l'univers Et que conséquent La difficulté Le problème d'abord des questions Revient aux physiciens Qui dans leur travail Ont vraiment A regarder ces questions là Et que les physiciens Ne doivent pas avoir peur De poser des questions Sur le sens de l'univers Si l'abstraction L'usage météorique du mot Par Stephen Hawking Dans son livre Si on le lit d'un œil sain On peut l'appréter Absolument comme on veut Le livre On peut voir Une critique antidéiste Et purement matérialiste Ou au contraire On peut dire Mais c'est aidant Qu'il laisse le vrai domaine De déploiement de la divinité Qui n'est pas dans l'univers matériel Mais qui est dans Les sens même De cet unimatériel Et donc le débat Reste aussi ouvert Qu'il l'a toujours eu Ce sont des cathédrales du Savoie Et il faut que De même façon Que pour les cathédrales De pierre Il faut que le public Puisse entrer dans les cathédrales La regarder Et toucher pierre Comprendre réellement Comment la science se fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada